Bien, on va commencer. Je suis Roy Lindemann, cofondateur de ReadSpeaker. Merci pour votre participation. Vous allez tous recevoir par mail un enregistrement du webinaire. On va démarrer sur le thème de comment la technologie de synthèse vocale peut vous aider à améliorer l'efficacité de vos formations. Alors, lors du jour, je vais rapidement vous présenter ReadSpeaker. Puis après, je passerai la main à Mathieu Noblet, qui est responsable éducation et qui va vous donner quelques exemples d'utilisation de la synthèse vocale dans le cadre du Corporate Learning. Et on terminera par quelques questions-réponses. La durée du webinaire ne dépassera pas 30 minutes. Alors, qui sommes-nous ? ReadSpeaker est en fait la société qui a inventé le tout premier système de vocalisation de contenu en ligne en 1999, donc grâce à la technologie de synthèse vocale. Aujourd'hui, on est leader mondial dans ce domaine, avec plus de 10 000 sites web et LMS équipés dans plus de 60 pays. Et nous proposons aujourd'hui plus de 40 langues et de 150 voix disponibles. Alors, nous sommes des spécialistes reconnus en synthèse vocale. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui avec cette technologie, c'est que ce sont de vraies voix, des voix d'acteurs qui sont à la base des voix de synthèse vocale. Et donc, nous arrivons aujourd'hui à des qualités optimales au niveau de la vocalisation de tout type de contenu. Et notamment, donc, dans le cadre de contenu de corporate learning, de formation, ces voix-là sont vraiment extrêmement performantes. Nous avons en interne des équipes à la fois de développement et de linguistes qui nous permettent d'élaborer nos propres voix avec des qualités de rendu vocal qui sont extrêmement élevées. Alors, nous avons dans notre portfolio de services, de produits, plusieurs types de solutions basées dans le cloud, à la fois pour la production audio en mode offline, mais également donc pour vocaliser tout type de contenu en ligne. Vous voyez ici quelques exemples de clients qui utilisent ReadSpeaker. Alors, nous avons des segments très différents dans le secteur public corporate associatif, avec, vous voyez ici, quelques noms connus sur le marché français, comme par exemple Orange, Ouest France, le Conseil d'État, l'Inserm, entre autres. Donc, la vocalisation de contenu grâce à la synthèse vocale intéresse énormément de segments différents. Alors, voici nos coordonnées. Et je vais donc passer la main à Mathieu Noblé, qui va vous montrer quelques exemples de vocalisation dans le domaine de la formation en ligne. Merci. Merci Roy pour cette introduction. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction théorique, vous montrer des exemples plus concrets de fonctionnement de mon solution. Je vais commencer avec un exemple très basique, pour vous montrer un petit peu, je dirais, l'envers du décor, avec cet outil qui est donc ReadSpeaker Speechmaker, qui est tout simplement notre outil de production de voix, dans lequel vous pouvez mettre un texte et récupérer un fichier audio par la suite. Je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça peut donner par rapport au texte qui est affiché à l'écran. ReadSpeaker Speechmaker permet de générer vos propres fichiers audio grâce aux dernières technologies de synthèse vocale. Voilà, donc vous voyez, on retrouve bien un fichier audio correspondant précisément au texte que vous avez rentré, avec une voix, comme le souligné Roy, de haute qualité. Donc ça c'est vraiment notre outil de base, il faut savoir qu'après cet outil de production peut être automatisé avec différentes API. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, et puis que chaque entreprise a son propre environnement technique, mais je tenais quand même à le signaler à titre d'information. Ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer avec une petite vidéo qui montre un exemple de ce qui a été fait par la société Business Lease, qui est une entreprise américaine, donc tout simplement spécialisée dans la location de matériel aux entreprises, et qui a donc utilisé nos services pour vocaliser tout simplement sa plateforme e-learning. Business Lease uses great speakers' text-to-speech in the e-learning environment to allow employees to listen to online learning material. Luckily, it was a Tuesday like most other Tuesdays. You could enter the office without any strange persons following you. You might think we are 100% safe from this moment on, since you prevented bad willing parties from entering the office. However, also in the office there are security risks. Search for the risks in the picture and click them for more information. Voilà, donc vous voyez ici, c'est une plateforme en ligne, une plateforme de formation en ligne. Donc là, on est sur une solution qui est plus une solution de vocalisation en ligne directement du contenu de la plateforme. Je marque une petite pause juste pour vous signaler effectivement que certains des contenus que je vais vous présenter vont être en anglais, comme vous l'avez remarqué, tout simplement parce que ça a été une question d'autorisation par rapport à certaines entreprises qui étaient certaines d'accord pour montrer leur contenu, d'autres pas, ce qui explique que certains contenus vont être anglophones et d'autres plutôt francophones. Donc on voit ici justement l'exemple d'une plateforme e-learning. Ça me fait une transition parfaite pour vous parler des LMS. Puisqu'il faut savoir que chez ReadSpeaker, on a également développé des solutions de vocalisation directement en ligne pour différents LMS. Je vais maintenant me connecter sur une plateforme LMS de test qui ici, pour l'exemple, est le LMS Moodle. Mais il faut savoir, alors qu'il y a un LMS plutôt dédié au monde de l'enseignement supérieur, mais il faut savoir que dans le monde du corporate learning, on a développé un certain nombre d'intégrations techniques avec un certain nombre d'éditeurs de LMS, parmi lesquels I2CO, SIFADIS ou encore 360 learning. Et qu'on a la capacité, si nécessaire, effectivement de développer d'autres intégrations pour d'autres éditeurs de LMS. Le cas échéant, si votre éditeur n'est pas l'un de ceux dans lesquels on est déjà intégré. Alors comment va se présenter l'intégration dans un LMS ? Vous voyez qu'ici, j'ai un bouton d'écoute. Je vais pouvoir venir ici sélectionner du texte, sélectionner du contenu. Je vais cliquer sur Play. Améliorer l'efficacité de vos enseignements, augmenter leur accessibilité et renforcer leur impact grâce à la technologie de présentation bimodale des contenus. Donc vous voyez que j'ai pu sélectionner le texte qui m'intéressait, le faire lire. Et vous avez remarqué également qu'en même temps qu'il était lu, le texte était mis en surbrillance. Pourquoi ça ? Tout simplement pour deux choses. Déjà le fait de proposer un mode audio à vos contenus, c'est proposer tout bêtement un nouveau moyen d'accéder au contenu, un nouveau biais d'accès à l'information. Et le fait d'avoir cette fonctionnalité de surbrillance va permettre également de renforcer la compréhension de vos contenus. Et là je pense notamment à des entreprises qui doivent gérer des problématiques de formation, que ce soit pour des publics qui peuvent avoir des difficultés de lecture, que ce soit des entreprises multinationales qui souvent accueillent des salariés étrangers dans leur structure, et que ces salariés étrangers n'ont pas forcément une maîtrise parfaite de la langue. Et bien tout simplement le fait de mettre en surbrillance le texte en même temps qu'il est lu, va permettre à la personne de faire le rapprochement entre un son et une information. Et ça va lui permettre justement de renforcer son niveau de compréhension. D'ailleurs à ce sujet là, je vais rentrer un petit peu plus dans la barre d'outils qui se trouve ici, pour vous montrer un certain nombre de paramètres qui vont être directement gérables par les apprenants. Notamment ici vous voyez la gestion des couleurs de surbrillance, donc la couleur des mots, des phrases et du texte, ce qui va permettre notamment aux personnes qui ont des handicaps visuels d'adapter le contraste de la page tout simplement à leur propre vision, de trouver le contraste qui va le mieux leur convenir. Et puis une autre option ici qui va être je pense intéressante également, quand on parle d'accessibilité et de renforcement de l'accès à l'information, c'est cette option justement de visibilité renforcée du texte, que je vais activer. Et je vais reprendre le même exemple de lecture que celui du départ, et vous allez voir ce qui va se passer. Améliorer l'efficacité de vos enseignements, augmenter leur accessibilité et renforcer leur impact grâce à la technologie de présentation bimodale des contenus. Voilà, vous voyez qu'automatiquement grâce à cette option, j'ai un cartouche qui s'ouvre en bas de mon écran, et qui m'affiche en grand le texte qui est en train d'être lu. Ça aussi c'est une option qu'on a développée tout simplement pour renforcer à la fois l'accessibilité et à la fois la compréhension des contenus proposés sur les plateformes LMS. Donc ça c'est pour la lecture du texte en ligne. Mais il y a une autre option qui va être intéressante également en termes d'intégration, de ce qu'on va proposer en termes d'intégration dans les LMS. Je vais retourner en arrière, ça va être la lecture de documents, puisqu'on a développé un outil qui va permettre également de lire les documents en ligne. Quand je dis les documents en ligne, ça peut être des documents Word, PDF, PowerPoint, etc. Vous voyez qu'ici j'ai un exemple de document, et j'ai une petite icône ReadSpeaker qui s'affiche à côté. Et si je viens cliquer sur cette icône, automatiquement ça va m'ouvrir le document bien entendu, mais ça va me l'ouvrir dans une liseuse qu'on a développée, et qui va permettre justement de pouvoir venir lire le contenu de la page. Alors je vais sélectionner cette page-ci dans laquelle il y a un peu plus de texte. Pareillement, si je clique sur le bouton écouter. Vous voyez qu'automatiquement, bien entendu, ça lance la lecture du contenu textuel du document. Mais une option qui va être intéressante là également, je pense aux personnes qui peuvent être en difficulté de compréhension par rapport à un document, c'est qu'on a développé une option ici, qui s'appelle le mode texte. Et si je viens la sélectionner, vous voyez que, automatiquement, on vient me proposer uniquement le contenu textuel du document, débarrassé de tout son environnement graphique. Ce qui va me permettre, moi, si j'ai des difficultés déjà par rapport à ce document, de me concentrer uniquement sur l'information essentielle. Autour de ça, bien entendu, vous retrouvez les mêmes paramètres que ceux que je vous ai montrés précédemment, qui vont vous permettre de sélectionner la vitesse de lecture et la couleur de surbrillance. Et on a également deux petits outils ici. Un masque qui va vous permettre de suivre un petit peu ligne par ligne la lecture. Et également une règle, un peu sur le même principe, qui va vous permettre également d'avoir une lecture ligne par ligne. Voilà un petit peu sur ce qu'on sait faire en termes d'intégration dans les LMS. Ce que je vous propose, pour terminer, c'est de partir sur un exemple, je dirais, un peu plus ludique, avec un Serious Game. Donc un Serious Game de l'entreprise Jouten, qui a développé un Serious Game dans le domaine de... Alors c'est un Serious Game qui s'appelle Cashier Trainer. Encore une fois, ça va être un exemple anglophone. Et donc c'est un Serious Game qui est dédié à la formation des salariés en bout du retail, dans les boutiques. Donc l'accueil du client, l'encaissement, la gestion de la relation client, la gestion des stocks, etc. Je vais vous montrer un petit peu comment justement, dans ce cadre-là, nos voix peuvent également servir l'interactivité de la formation et la rendre justement plus attractive et plus attrayante. Je vais sélectionner ici un module. Et vous voyez, le Serious Game me met en situation. Voilà, et vous voyez que déjà la voix sert à donner les instructions et va servir aussi à me mettre en situation vis-à-vis des personnages. Tout simplement, ici j'ai un client en face de moi. Je vais pouvoir lui dire bonjour. Et vous voyez que la personne en retour me répond. Voilà, donc vous voyez que à la fois la voix sert à jouer le rôle d'interaction avec le client, mais sert également à l'instructeur à me donner ses consignes pour m'expliquer justement comment accueillir le client et comment gérer l'encaissement. Donc vous voyez, ici c'est un exemple, je dirais un peu moins traditionnel de ce qui peut être fait avec les voix. Mais ça montre bien la palette justement de ce qu'on est capable de faire avec nos solutions de synthèse vocale. C'est qu'on peut intégrer une voix dans n'importe quel support de formation, que ce soit donc un LMS, mais que ce soit ici un Serious Game. Ça peut même être, pourquoi pas, une vidéo. Puisque vous avez vu au départ avec l'outil Speechmaker que je peux également produire des fichiers audio. Et ces fichiers audio peuvent tout simplement être intégrés sur n'importe quel support par la suite. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et pour mes exemples. Ce que je vous propose, je vais juste remettre nos coordonnées en fond d'écran si vous voulez en prendre note. Et c'est de passer sur une session de questions-réponses. Vous pouvez me soumettre vos questions via l'outil de chat, donc n'hésitez pas. Alors on me pose une première question. à savoir quelle est la solution utilisée pour vocaliser le Serious Game. Alors je vous parlais justement au tout début de la présentation du fait que nos outils de production peuvent être intégrés dans différents environnements via des API. Et en l'occurrence dans le Serious Game, c'est une API qui a été utilisée pour générer automatiquement la voix en fonction de l'environnement proposé par la simulation. Alors on me pose une deuxième question sur les intégrations aussi dans les LMS. Ici on me demande si nos solutions peuvent éventuellement s'intégrer dans le LMS Cornerstone. Alors à l'heure actuelle, on n'a pas encore développé d'intégration pour ce LMS. Mais c'est ce que je vous disais en préambule à cette présentation, quand je vous ai montré également l'exemple sur le LMS Moodle, c'est qu'on est tout à fait en mesure de développer à la demande des intégrations pour différents environnements. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, autre question, je vois qu'il y a pas mal de questions, c'est bien, ça prouve un peu l'intérêt du sujet. On me demande ici si on peut personnaliser le bouton de lecture en fonction de la charte graphique de l'entreprise. Alors, effectivement c'est possible. Ici le bouton que vous avez vu, c'est un bouton tout à fait standard, qui est le bouton standard qu'on installe par défaut chez nos clients. Mais après on n'a aucun problème s'il y a un souhait de la part de l'entreprise d'adapter ce bouton en termes de visuel, en termes de couleur, etc. Il n'y a aucun problème à le faire. Alors, encore une question, là cette fois qui va plutôt concerner les voix. On me demande si on peut utiliser différentes voix pour créer des dialogues, par exemple. Alors oui, tout à fait. Alors, effectivement sur l'exemple du Serious Game, ça ne s'est pas vu, parce qu'effectivement c'était deux femmes qui parlaient, et donc c'est la même voix qui a été utilisée. Mais on peut très bien imaginer deux voix de femmes différentes, déjà d'une part. On peut également imaginer une femme et un homme qui échangent, ou plusieurs femmes, plusieurs hommes, etc. Donc là-dessus, on n'a aucun problème, puisque comme le disait Reuil en introduction, aujourd'hui on a un panel de 40 langues et de plus de 150 voix différentes. Donc ça vous laisse effectivement une palette de choix assez large pour réaliser vos projets. Alors, autre question par rapport aux langues qui sont intéressantes également. J'ai une entreprise ici qui me demande, on a des apprenants du monde entier, notamment des Indiens et des Américains. Est-ce que vous avez différents accents dans chaque langue ? Oui, également. Donc ne serait-ce que sur l'anglais, je crois qu'on n'a pas loin d'une dizaine d'accents, que ce soit l'anglais britannique, l'anglais américain, australien, indien, sud-africain, etc. Donc on sait gérer, effectivement, déjà en anglais un certain nombre d'accents. C'est également le cas, par exemple, en espagnol, bien qu'en espagnol ce n'est pas simplement des accents, c'est aussi des dialectes entre le castillan, le catalan, le galicien, par exemple. Et c'est le cas également en français, puisqu'on a des voix françaises francophones, mais on a également des voix françaises québécoises et belges, par exemple. Alors, une question d'ordre un peu plus technique. On me demande si je souhaite mettre une voix off sur une vidéo, combien de temps je dois prévoir pour créer un fichier ? C'est très rapide. Si vous voulez, je peux même vous remontrer l'exemple que j'avais pris au départ. Ici, je retourne sur la plateforme, vous voyez. Et si je veux créer ce fichier, en admettant que le fichier, effectivement, vous avez la fonction de preview, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour vous faire écouter le texte, en admettant que ce texte et que l'audio me conviennent, je n'ai plus qu'à cliquer sur téléchargement ici. Et vous voyez que quasiment instantanément, j'ai un fichier audio qui vient se télécharger sur mon poste. Je reçois encore beaucoup de questions. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir toutes les traiter. Donc, celles des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, on se fera un plaisir d'y répondre individuellement. Je vous réaffiche nos coordonnées pour que vous puissiez nous les envoyer. Tout ça pour ne pas faire durer le webinaire trop longtemps. Je pense notamment à un certain nombre de questions qui nous ont été posées sur des cas particuliers. On y répondra, mais vraiment au cas par cas, pour éviter de trop tirer sur ce webinaire en longueur. et pour éviter de rentrer dans des cas particuliers. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence et pour votre attention aujourd'hui. Comme le disait Roy, vous allez recevoir par la suite la présentation, le support de la présentation, ainsi que l'enregistrement du webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. de la présentation, ainsi que l'enregistrement du webinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !